Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag, Mais Sandball a vaincu Esbjerg dans un des matchs les plus aboutis de la saison. Mais Sandball a su garder la même énergie pour venir à bout de Saint-Amand mercredi et se prépare pour un autre match crucial pour la saison. Aux allures de revanche face à Icast, entre deux matchs contre des équipes danoises, il nous semblait plutôt évident d'inviter une joueuse internationale danoise. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est Louise Burgard. Bienvenue Louise. Merci beaucoup. En pleine forme ? Prête à aller défier Icast ? Très prête. Ça marche. L'émission ne serait rien sans notre chroniqueur du jour. C'est Arthur Carmiers du Média Let's Go. Mais est-ce qu'en s'en va Arthur ? Salut Mathieu. Ça va très bien et toi ? Ça va. Prêt à parler danois un petit peu ? N'a-t-on ou Glévis ? Oh ! Il a bon ? C'est juste ? Oui. C'est bien. On va continuer comme ça. On va voir si tu en as d'autres dans ta manche, Arthur. Peut-être. On va tout de suite aller vers le sportif et ce match face à Esbjerg, c'est notre première mi-temps. Alors ce match contre Esbjerg était particulièrement attendu. Il a eu lieu au Palais des Sports de Gentilly, juste à côté de Nancy. C'était un match les plus important de la saison. Il a été très abouti. C'est peut-être, Louise, le meilleur que vous avez joué de la saison dans à peu près tous les compartiments du jeu. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis très ravie qu'on a gagné ce match. Moi, j'ai perdu plein de fois contre Esbjerg et alors ça me fait plaisir de jouer comme ça avec l'équipe et oui, de battre l'entraîneur de l'équipe nationale. Ça, c'est vraiment quelque chose. Oui, tu le dis, c'est une équipe que tu connais bien, alors pour l'avoir jouée, mais aussi parce que Jesper Jensen est l'entraîneur de l'équipe nationale. Il y a plein de joueuses que tu connais bien dans l'équipe. C'est toujours un petit peu spécial d'aller jouer contre des personnes qu'on connaît aussi bien. Oui, beaucoup. Et aussi une joueuse comme Annie Reistat qui, pour moi, est la meilleure joueuse du monde en ce moment. Et on a eu des problèmes avec elle, mais oui, à la fin, on a réussi. On pensait peut-être même que ce serait plus difficile de la stopper. Finalement, c'est vraiment un jeu qui a été très polyvalent pour Messe en balle. Et vous avez réussi à empêcher les grosses joueuses adverses de mener leur jeu. Oui, et on a marqué 37 buts. Ça, c'est aussi incroyable. Et Atadou a fait un très beau match. Et je pense qu'on a juste joué ensemble. Et notre défense a évalué pendant le match. C'était un peu trop ouvert en premier mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on était un peu plus malignes. Arthur, c'est un des matchs les plus aboutis de Messe en balle. On avait l'habitude peut-être de voir une équipe qui avait un peu de mal sur attaque placée parfois. Et finalement, là, que ce soit sur les ailes, que ce soit au pivot, que ce soit en défense, on a tout retrouvé. C'est le vrai Messe en balle. Oui, offensivement, il y avait tout. Et ce match, c'était un formidable match de handball de Ligue des Champions. Mais on sent quand même que c'était un choc de poule parce que d'habitude, des matchs couperés, l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Là, c'est le jeu qui a pris le dessus sur l'enjeu. Même s'il y avait une première place de poule à la clé et un quart de finale qui se rapproche pour Messe en balle, on a tout vu. Évidemment, l'adversité opposée par Esbjerg, avec peut-être une des meilleures bases arrières au monde, forcément, ça donne des étincelles dans ce genre de match. Mais Messe en balle a su contenir les individualités adverses avec brio. Et surtout sur cette deuxième mi-temps, la première mi-temps, j'ai eu le sentiment non pas que c'était un round d'observation, mais que les deux attaques prenaient vraiment le pas sur les défenses. Et c'est vraiment avec peut-être une intensité encore supérieure que Messe en balle est revenue des vestiaires et a réussi à mettre en difficulté cette équipe d'Esbjerg. Avec notamment, comme le disait Louise, une grande prestation d'Atadou Sacco qui a sorti des parades extraordinaires de classe mondiale. Le double arrêt, là, à un moment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait pour bonifier vraiment la défense de son équipe. Donc match référence, pardon, on peut le dire, oui, pour l'instant. On a cité Atadou Sacco qui a fait un gros match. On pourrait parler d'Alina Gryssel qui a su se montrer au meilleur moment. Moi, j'ai aussi envie de parler de Justin Bertin qui peut-être patinait un tout petit peu offensivement, qui avait un petit peu de mal et qui, là, a su sortir des tirs remarquables. On va le voir sur les images. Elle a sorti le grand jeu et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien, elle aussi. Oui, Manu lui a donné des responsabilités sur ce match. Je pense qu'il est bien heureux qu'elle ait su saisir sa chance. Avec Alina Gryssel, ce sont les deux premières rotations. Elles auront une importance capitale pour la suite de la saison. Pour les matchs couperés dont on parlait, justement, pour les quarts de finale, j'en attends, entre guillemets, pas moins d'elle, puisque c'est une joueuse qui a du potentiel, qui est internationale française, enfin, qui a connu le groupe France assez récemment. Donc, c'est super qu'elle ait réussi à sortir du bois, comme ça, si je puis dire, sortir de sa boîte. Mais on constate qu'elle s'est mise dans l'intensité Ligue des champions en proposant d'abord de la défense de très haut niveau sur certains matchs, notamment à Bucarest. Et là, quand défensivement ça va, c'est peut-être plus facile après de se mettre dans le rythme offensivement. Louise, on a beaucoup vu Nora Merck et Jesper Jensen parler avec les arbitres, notamment à la mi-temps, etc. Ils avaient beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, du fait qu'ils aillent vers les arbitres beaucoup pour réclamer des fautes ? C'est toujours difficile parce que je pense qu'on doit parler avec des arbitres, mais avec l'intelligence, le cœur est là pendant le match et on râle, on est énervé et parfois c'est difficile. Et moi, je n'aimerais pas d'être arbitre parce que c'est très, très difficile. Ils passent beaucoup de choses pendant le match et c'est très difficile à voir. Moi, je pense que ça fait part du jeu de parler avec les arbitres. Et on essaye de garder la bonne attitude. La bonne attitude, oui. De son côté, Emmanuel Mayenad, lui, il a souligné que les échanges avec les arbitres avaient été plutôt constructifs et intelligents. Donc, on peut dire que c'était aussi un très bon match du côté de l'arbitrage qui a permis à ce que tout se passe pour le mieux. On a cité quelques joueuses. Il y en a encore une dont je voudrais parler. C'est Lucie Granier. Elle est un petit peu discrète en général. Elle nous a fait du spectacle à 100%. Regardez, une savoureuse roucoulette en fin de première période. Ensuite, elle nous a mis un but du milieu de terrain après une bonne interception. Elle avait été bien servie. Et puis, il y a l'action qui a beaucoup fait parler. Vous l'avez forcément vu sur les réseaux sociaux. C'est un magnifique kung-fu qui a été mené en fin de match. Alors, Tadoussako avait dit non. Eh bien, elle l'a fait quand même. Elle l'a fait quand même. Donc, un kung-fu en passant la balle dans le dos. C'est assez spectaculaire. Louise, tu travailles bien avec Lucie sur le côté droit du jeu de Metz. Elle est discrète. Mais sur le terrain, elle peut faire des choses assez formidables. Moi, je pense qu'elle n'est pas discrète. Tu la connais beaucoup, alors. Tu la connais beaucoup. Non, mais Lucie, elle est incroyable. Et on essaie vraiment de parler beaucoup, de communiquer tout le temps. Et parfois, on regarde, on demande à Edgar, notre préparateur de vidéos, d'envoyer nous des vidéos, juste nous deux, pour voir les situations en défense et les situations en attaque. Je pense qu'on a une belle communication ensemble. Et oui, elle est magnifique. Moi, je pense que c'est le meilleur but que j'ai vu dans ma vie. Et c'était vraiment cool. C'était main droite. C'était derrière le dos. C'était kung-fu. C'était bras levés. C'était tout. Et je pense que pour défendre Atadou, elle n'a pas voulu que c'était Esper qui fait des kung-fu. Ce n'est pas pour nous, mais je comprends. C'est sûr qu'on avait déjà vu Christina faire des tirs dans le dos. Ce n'est pas en kung-fu. C'est quand même une première. On risque de le revoir à la fin de l'année pour les meilleurs buts de la saison. Ça va certainement en faire partie. Alors, pour couler les échanges sur ce match contre Esbière, il faut quand même adresser un sacré coup de chapeau à ceux qui ont tout simplement rendu le match possible. Ça a été un travail incroyable toute la semaine du côté de Nancy. Ce sont les bénévoles, les salariés de Messandball qui ont travaillé très dur. Ils n'ont pas chômé. Et je peux vous dire qu'à la fin du match, il y avait vraiment de quoi être satisfait. Parce qu'il y a eu le résultat sportif, mais aussi le résultat autour du terrain avec un public qui a répondu présent. Et quand on a ce genre de match-là, il faut le souligner. Mais je vous propose de jeter un oeil au classement tout de suite, sans transition, au classement de Champions League. Puisqu'on a une très bonne nouvelle, c'est que Messandball est tout en haut du classement devant Esbière, finalement. On n'aurait peut-être pas attendu ça en début de saison. Il y a Icast qui est encore en embuscade juste derrière. Et puis, décroché, Vipers, Krim, le FTC, Rapid-Bulcarest et puis toujours Lubin avec zéro point. On arrive vraiment, Arthur, sur la période où ça y est, ça se décante pour de bon. Et Messandball, même s'il y a eu un faux démarrage, Messandball est au sommet aujourd'hui. Et avec le prochain match, il y aura la possibilité de valider sa place en quart de finale. C'est exceptionnel. Oui, voire même peut-être la première place en fonction du résultat d'Esbière. Mais oui, si on nous avait dit après cette défaite contre Icast à l'allée, que Messandball serait vraiment tout en haut de cette hiérarchie de la poule, comme la saison dernière, au final, on n'y aurait peut-être pas cru. Mais l'équipe a énormément progressé depuis, a retrouvé des valeurs qu'on lui connaissait déjà. Ce n'est jamais évident quand l'effectif est renouvelé comme cela durant l'été. Mais la formule marche toujours et c'est assez formidable de les voir ici. Louis, c'est un match un petit peu particulier, ce match contre Icast, puisque c'est une équipe qui vous a battu. C'est un match qui va vous permettre peut-être de valider un très bon classement. Alors, il y aura un petit peu le côté revanche, mais finalement, c'est le match absolument à réussir sur la fin d'année. Oui, en plus pour moi, c'est mon ancien club, c'est mon ancien domicile. Et ça va être spécial pour moi de rentrer là. Mais j'ai très hâte. Je pense qu'on a aussi évolué pendant la saison. On a vu un peu ce matin le vidéo contre Icast, le match allé. Oui, et c'était nul. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est vraiment une belle équipe. Et je me souviens que le premier maître, c'était vraiment très dur physiquement. Elle court beaucoup. C'est une défense qui tape très fort. Et avec aussi des gardiens qui ont fait une petite surprise. Je pense qu'avant la saison, j'ai pensé, ok, la faiblesse de Icast, ça va être les gardiens. Mais les gardiens ont fait une belle saison. Et ouais, ça va être top. Arthur, le match allé, on se souvient qu'on avait beaucoup parlé après de l'arbitrage, pardon, de ce qui avait pu se passer au niveau des officiels. Finalement, Louise l'a un petit peu décrit. Ce n'est pas nécessairement une histoire d'arbitrage. C'est aussi Messandbal qui était en train d'essayer de se calibrer et qui avait besoin d'évoluer. Non, bien sûr, même si à postérieure, on peut regretter. Je crois que c'était Sarah Bouctique qui avait pris trois fois deux minutes, qui avait été exclu de manière assez sévère. Mais ce n'est pas ça qui a fait foncièrement basculer le sort de ce match. Messandbal n'était pas au point défensivement à l'époque comme il l'est aujourd'hui. Cette équipe, elle a progressé dans tous les domaines. Et forcément, elle se connaît mieux aussi. On parlait de Lucie Garnier tout à l'heure. Ça fait partie de ces recrues qui se sont adaptés à la structure Messandbal. Parce que ce n'est jamais évident d'arriver comme cela dans une structure aussi établie. Mais les joueuses du banc aussi qui ont peut-être plus d'impact récemment aussi. C'est aussi un facteur à prendre en compte. Donc cette équipe de Messandbal, elle va avoir forte affaire à Icast là-bas pour essayer de ne pas laver la front du match allé, parce que ça ne reste qu'un match de poule de Ligue des Champions. Mais d'essayer d'aller montrer qui est le patron dans cette poule. Et ce serait un beau message à envoyer. Peut-être même encore plus fort que le message envoyé contre Esbjerg. Louise, c'est une équipe en face Icast qui est très forte en attaque. Là, j'ai quelques stats. Marketa Yerabkova qui a mis 11 buts contre Krim la semaine dernière. Ingvild Bakkerud qui a mis 11 buts contre Odense il y a quelques jours. Un match aussi assez fou contre Odense. Alors, ton ancienne équipe contre ta future équipe aussi. Donc c'est un match assez incroyable. Il y a Emma Fries qui fait aussi une très très belle saison. Ça va être aussi ça. Il va falloir les stopper. Mais il va aussi falloir courir beaucoup. Ça va aller très vite. Oui, tout ce que tu as dit. C'est vrai. J'ai tout dit, c'est ça. Alors, quand je suis rentrée du match mercredi, j'ai vu tout le match Odense contre Icast. Et aussi dans la presse, Icast a dit que c'était notre meilleure prestation de la saison. Et je ne sais pas si elle peut le faire deux fois qu'on s'y cultive dans quelques jours. Mais on ne sait pas. Bien sûr, c'est bien d'avoir la belle forme. Et ça donne la confiance pour eux. Mais oui, je pense qu'on a aussi la confiance du match de Espeg et Saint-Dame. Et oui, ça va être un gros choc. Arthur, je te propose de jeter un oeil au classement des meilleures buteuses de Ligue des Champions. Tu vas voir, ça indique quand même quelque chose de ce championnat. On a Christina Jorgensen avec 70 buts qui est troisième du classement. Mark Ettaï-Arabkova, dont on vient de parler, qui a 71 buts. Et puis Sarah Bouktit qui est tout en haut du classement avec ses 75 buts. Ça dit quelque chose du match contre Icaz. Mais ça dit aussi quelque chose de la forme de Messandbal. Oui, il y a un petit peu de niveau là en haut du classement des meilleures buteuses. Je crois qu'il y a Chloé Valentini en plus qui n'est pas très loin dans ce classement-là. Pour revenir vraiment au classement en tant que tel, Sarah Bouktit fait une saison vraiment phénoménale. Je me faisais la réflexion en regardant le match contre Esbjerg, qui est peut-être une des équipes les plus dures à jouer en Europe. Comment l'arrêter cette joueuse-là en fait ? C'est hallucinant. Et on a 3-4 joueuses comme ça qui se détachent au scoring du côté de Messandbal. Quand tu es entraîneur adverse, je me mets dans la peau des adversaires. Je me dis comment on fait pour défendre ça ? Qui est-ce que je vais choisir ? C'est ça, c'est un peu... Messandbal a peut-être un petit peu choisi son poison contre Esbjerg avec Nora Merck et Niretstadt. Mais l'inverse est vrai aussi. Comment défendre sur ces joueuses-là ? Et puis on voit la présence de Yareb Kovac, qui fait une super saison évidemment, qui est venu renforcer cette équipe d'e-cast. Il y a certes cette grosse haussature de l'équipe qui a gagné la C2, mais c'est une joueuse de très très haut niveau, qui fait peut-être basculer l'e-cast au rang des outsiders dans cette Ligue des Champions. Mais il manque quand même quelque chose à cette équipe d'e-cast pour vraiment encore passer un cap, ce qui est normal évidemment. C'est une équipe qui vient du niveau inférieur, qui fait sa première saison en Ligue des Champions et qui est en pleine évolution également. Exactement. Et qui renoue peut-être avec son histoire glorieuse. Louise, il y a aussi une mauvaise nouvelle du côté d'e-cast. C'est Julie Scallion qui s'est blessée sur le long terme. On suspectait une rupture des ligaments croisés. Alors elle va être remplacée. Sa remplaçante sera Mélissa Petren. Mais Julie Scallion, c'est une jeune joueuse, une jeune internationale très prometteuse, qui a marqué beaucoup de buts aussi cette saison. C'est une mauvaise nouvelle pour e-cast. Oui. Aussi avec l'équipe nationale du Danemark, on est très triste de recevoir cette nouvelle. De Julie Scallion, en danois. Ah oui, désolé. Non, c'est pas grave. Lui, elle est une joueuse qui a progressé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle n'a que 18 ans, je pense. Elle peut tirer de loin. Elle est très explosive sur les fentes. Et oui, maintenant, il y a un gros travail pour elle à faire physiquement et aussi mentalement pour revenir au terrain. Oui, mais j'espère qu'elle a des gens autour d'elle pour lui soutenir et pour lui aider. C'est une situation qui est toujours un petit peu compliquée, les grosses blessures comme ça. Mais elle est très jeune, elle a encore le temps de revenir et de montrer son meilleur niveau. Je vais probablement prendre la régie un petit peu de cours. On va parler des autres matchs qui sont prévus avec l'agenda du week-end. On a quelques jolis matchs au programme et notamment ce samedi dans le groupe de Messe-en-Balle. On va retrouver le match entre Lubin et le Rapide. Mais on a un plutôt intéressant FTC contre Vipers. Ça va être un match très sympa. Et puis, ce match entre Esbjerg et Krim, on va voir si Esbjerg arrive à remonter un petit peu la pente après deux défaites consécutives. Et on va voir aussi si Krim a les ressources pour aller embêter Esbjerg. Ce serait une sacrée descente aux enfers en cas de défaite pour Esbjerg qui avait quand même dominé la compétition et qui là va tout simplement se voir descendre tranquillement au classement et qui aurait peut-être envie de verrouiller rapidement sa place. En tout cas, on est déjà à la moitié de cette émission. On va tranquillement marquer une pause. En deuxième partie d'émission, on va parler du match contre Saint-Amand. Mais pas que. Vous allez voir, on a quelques belles surprises. Restez avec nous. On revient. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag. Toujours avec notre invité du jour, Luis Burgard, l'arrière de Messe-en-Balle et notre chroniqueur, Arthur Carmier de Let's Gomez. Nous avons encore pas mal d'actualités à débriefer et notamment le match contre Saint-Amand. C'est notre deuxième mi-temps. Alors là, Saint-Valentin approche. Mais pour Messe-en-Balle, pas question de prendre de Saint-Amand. Je vous laisse y réfléchir un petit peu. Elle est technique, celle-ci. Mercredi, en Ligue Butte à Gaz-Énergie, il n'y a pas eu photo entre les Dragons et les Louves. Une victoire tranquille en définitive. 40 à 26. Luis, tu t'es chauffé, mais on ne t'a pas vu entrer en jeu sur le terrain. Beaucoup de gens se posaient la question, est-ce que Luis est blessée ? Est-ce que Luis est tout simplement au repos ? Rassure-nous, ça va bien ? Alors, ce n'est pas mon choix. C'est toujours, bien sûr, le staff qui choisit. Mais moi, j'ai eu des petits bobos, mais rien de grave. Et moi, je suis juste contente qu'Emma a joué beaucoup et a fait un bon match. Alors, qu'est-ce que tu as pensé depuis le banc de ce match, finalement ? C'est important, après Esbjerg, de rester sur la même dynamique et de garder le cap et le niveau de jeu qu'il fallait pour battre, même si c'est une équipe qui est un petit peu plus faible, de battre Saint-Amand sans se poser de questions. Oui, c'est toujours la même problématique, je pense, entre jouer en Ligue des champions, jouer en Ligue Butte à gaz, jouer en Ligue des champions, c'est parfois difficile à monter des ordres et rester avec la constance tout le temps. Mais je pense qu'on a réussi et je pense qu'on a beaucoup de respect pour Saint-Amand qui a battu Brest l'année dernière. Et comme ça, oui, on a resté fort. Arthur, il faut toujours se méfier de ces matchs-là. Ça peut être des matchs piège. C'est souvent, d'ailleurs, le président Weizmann, en début de saison, il dit attention, ce n'est pas forcément les matchs contre les plus grosses équipes qui sont les plus dangereux parce qu'on est prêt à affronter ces équipes-là. C'est peut-être les matchs contre les plus petites où on n'a pas forcément autant de vidéos, autant de matière. Et puis, on n'a pas toujours aussi non plus la tête à 100% dans ces matchs-là. Et c'est là où on peut perdre des points et des points qui peuvent coûter très cher. Oui, alors, ce n'est pas sur ce genre de match que tu gagnes un championnat de France, mais tu peux perdre le championnat de France sur ce genre de match. Qui plus est dans la position de Messandball avec cette position désormais de chasseur du leader brestois, enfin de l'épouvantail Brest. Même si pour l'instant, au classement, Brest est encore derrière, mais c'est à cause d'un match en retard, le match contre Mérina qui sera joué prochainement. D'où ma petite correction. Messandball devra faire un sans faute pour aller s'offrir une finale de but à gaz énergie à Brest. Et ce genre de match, ce n'est jamais évident de les aborder parce qu'on est entre deux matchs de Ligue des champions. Je pense que la tête est quand même au match de championnat parce que le concret, on voit l'équipe en face, on y pense quand on est sur le terrain. Mais ce n'est jamais évident de gérer les états de fatigue. Louise n'a pas joué. C'est très bien d'avoir vu Emma Jacques comme ça performer. Je suis persuadé qu'elle aura son importance et un rôle à jouer plus tard dans la saison sur les très gros matchs parce qu'elle a des qualités fortes avec son bras. Elle peut amener du tir de loin qu'il n'y a peut-être pas forcément sur le banc, entre guillemets, sur cette base arrière. Donc, c'est que du positif de réussir à enchaîner et de donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde. Justement, c'était un des débats qu'on avait pu avoir dans Dragon Mag les dernières semaines. C'était le fait d'utiliser un petit peu plus le banc pour que tout le monde soit intégré au projet et à la dynamique. Sur ce genre de match-là, on a pu voir Mia Berkic, on a pu voir un petit peu plus Alina Grisels, on a pu voir Rosalia Tamlamali, un petit peu Julie Leblévesque aussi. Ce sont des matchs qui sont très importants, en tout cas pour la dynamique de ces joueuses. Oui, bien sûr, même si forcément, il y a des joueuses, Chloé Valentini, Sarah Boutit, c'est très difficile de leur prendre du temps de jeu et c'est très difficile pour l'entraîneur qui est Emmanuel Mayonade de les faire jouer moins de 50 minutes, tellement elles sont fortes, tellement elles sont impactantes. Mais tu cites l'exemple d'Alina Grisels qui fait de très bons matchs depuis quelques sorties. C'est une solution crédible en rotation avec Christiana Jorgensen. Les deux peuvent jouer ensemble, avec un style différent, bien sûr. Donc c'est vraiment super intéressant et super positif pour la suite de la saison. En tout cas, après le match, on a pu échanger avec Emma Jacques. Au-delà du fait qu'elle était ravie d'avoir pu avoir du temps de jeu, elle a confirmé cette tendance qui était de garder la bonne dynamique entre le match contre Esberg et le match contre Icaste. On l'écoute. C'était important pour nous de faire un bon match ce soir, surtout après le gros match contre Esberg dimanche. Il ne fallait pas redescendre en rythme, mais il fallait garder toute l'énergie qu'on avait montrée pendant le match de dimanche, surtout pour aussi garder la continuité pour le match qu'on jouera dimanche contre Icaste. Il va être super important pour nous. Louise, en face du côté de Saint-Amand, il y avait une autre joueuse qu'on connaît bien, c'est Stelvia Pasquale. En deuxième mi-temps, elle a mis quelques buts plutôt bien sentis. Elle avait envie, elle aussi, de bien faire contre son ancienne équipe. Oui, bien sûr. Stelvia, elle est cool. Elle peut faire des bonnes choses. Et moi, je souhaite le mieux pour elle à Saint-Amand. Alors sur le terrain, on l'a aperçu, il y avait aussi Mélanie Alter qui elle aussi vient de Messe-en-Balle. Elle est d'ailleurs sous contrat avec Messe-en-Balle. Elle est prêtée pour une saison du côté de Saint-Amand. On a pu la rencontrer après la rencontre pour lui poser quelques questions aussi bien sur sa saison, sa dynamique du côté de Saint-Amand. Et puis l'avenir, puisqu'il a été déclaré du côté de Metz, qu'elle serait sûrement prêtée une nouvelle fois dans un club européen. Elle a toujours la cote en Moselle. En témoignent les banderoles et les maillots qui étaient affichés en tribune avec son nom sur le dos. Je vous propose un extrait de cet entretien. Petite personnelle, tu t'attendais peut-être à jouer un rôle de numéro 2. Il y a eu une blessure de Roxane Franck assez tôt finalement, même au tout début de saison, on va dire. Ça t'a permis d'endosser le rôle de numéro 1. Ce n'est pas rien finalement ? Oui, c'est clair. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais préparée à numéro 2 et secondée un peu comme je l'avais fait ici. Et au final, direct lancée dans le grand bain dès le premier match quasiment, car c'est là où elle se blesse. Et le second match, donc Metz, réception à la maison. Donc forcément, on est obligé d'être au rendez-vous. Et au final, j'ai su montrer tout de suite que j'étais en place. La prépa m'a beaucoup aidée. Les filles étaient top avec moi. On a eu une bonne défense, une bonne cohésion. Et du coup, tout s'est bien passé. Ça t'a donné du temps de jeu. Statistiquement, tu es une des joueuses qui se fait peut-être le plus mitrailler. On t'a adressé avant le match d'aujourd'hui, 498 tirs. Ce n'est pas rien. Mais ce qui te permet aussi d'être une des joueuses qui a le plus d'arrêts, 166 parades. Ça te fait 11 parades par match. Il n'y a que Camille Depuizet qui est au-dessus en termes de nombre de parades par match. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi cette statistique ? Une constance, on va dire. J'arrive à montrer que sur chaque match, j'arrive à rester à peu près constante. J'essaie de ne pas redescendre de niveau, de garder une stabilité. Et de montrer justement que je suis capable de garder cette stabilité tout au long de la saison. Et pas juste sur un ou deux matchs importants. Tu investis dans cette lutte pour gagner des places avec Saint-Amand cette saison. Mais on sait déjà qu'à priori, la saison prochaine, ce ne sera plus forcément ta maison dans le nord. Mais Saint-Bal a plus ou moins laissé entendre qu'il y aurait un nouveau prêt pour toi. C'était une déception d'apprendre que tu n'allais pas pouvoir avoir ta chance ici à Metz. Forcément, j'étais un peu déçue parce que l'objectif c'était de revenir ici. Après, je sais que j'ai encore beaucoup à travailler. Et donc, il n'y a pas de souci. Je vais encore prendre une année et travailler en espérant que l'année d'après, pourquoi pas revenir ? Thierry Rezman a laissé entendre qu'il aimerait que ce soit un prêt dans un club qui joue une compétition européenne. C'est aussi toi ton objectif d'aller franchir cette étape supplémentaire, d'être dans un club qui joue un petit peu plus gros ? C'est sûr que jouer dans un club européen, ça va me permettre de faire baby au niveau international. Et pour jouer ici à Metz en balle en Ligue des champions, il faut que je pratique en international. Donc forcément, ce serait bien de trouver un club européen. Pour l'instant, les discussions, elles en sont où ? Tu as déjà un petit peu des pistes ? Je suis en attente là. Merci à Mélanie Alter et ainsi qu'au club de Saint-Amand pour avoir rendu cette interview possible. Elle est disponible en intégralité sur notre site internet, c'est moselle.tv. Merci également à Aymeric Guillaume et Jonathan Vaucher qui étaient derrière les caméras. Arthur, on revient au championnat parce que là, on a parlé d'Ecast. Mais après Ecast, il y a un autre match de championnat dès mercredi. Un autre déplacement aussi, c'est contre Mérignac. Et c'est aussi un match qu'il ne faudra pas négliger, toujours dans cette posture de chasseur, comme tu l'as indiqué plus tôt. C'est le Mayonnade game, si je puis dire. Pour en avoir discuté parfois en interview avec Emmanuel Mayonnade, il a peut-être plus de pression de revenir sur ses terres, de jouer contre Mérignac que sur certains rendez-vous européens. Non, mais blague à part, cette anecdote mise à part, forcément, il faudra continuer la chasse. La chasse aux victoires, la chasse aux points, la chasse à Brest. Donc, ça va être un match très important, toujours avec cette même complexité d'enchaîner entre deux matchs de Ligue des champions. Ce que le club sait naturellement faire. Mais il faut toujours être vigilant. On va de toute façon avoir encore beaucoup de choses à évoquer dans Dragon Mag sur les semaines à venir sur la quête de ce championnat de France. En tout cas, pour le moment, il nous reste quelques minutes dans cette émission. On va tout de suite passer à la conférence de presse. Alors, Louise, on a plein de questions forcément à te poser. La dernière fois qu'on s'était vu avec Moselle TV, c'était au moment de l'annonce de ton départ en fin de saison. Tu iras donc à Odense, tu retournes au Danemark. À ce moment-là, il y avait beaucoup d'émotions. C'était quelque chose, c'était un choix un petit peu déchirant. Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Ça y est, c'est quelque chose que tu as bien intégré. Et maintenant, tu vis ta saison à 100%. Oui, j'essaie de profiter de mes derniers temps ici. Moi, j'adore toujours mes handballes. Et j'adore ma vie quotidienne avec les filles, avec le staff dans la salle d'entraînement. C'est ça qui va me manquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, je suis contente de ma choix. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'envie de gagner des trophées avec mes handballes. Alors, qu'est-ce qui va te manquer le plus ? Le vestiaire, les copines à mes handballes ou la nourriture française ? Le fromage ? Je savais que tu as dit ça. Les deux. Non, mais bien sûr, je pense que je ne trouve jamais les mêmes entraînements comme ici. C'est sûr qu'après cinq ans, forcément, tu as pris un petit peu des habitudes. Mais quand tu auras fini avec mes handballes, il va encore te rester une échéance à jouer en France. Cet été, il y a aussi les Jeux Olympiques à Paris. Ça aussi, avec l'équipe nationale du Danemark, quelque chose que vous attendez très fortement. Pour moi, c'est beau, c'est peut-être une fin du cercle, de finir mes années en France avec les Jeux Olympiques en France. Et ça, c'est peut-être le plus grand objectif de ma carrière, de jouer ces Jeux. J'étais là à Londres en 2012, et ça fait 12 ans. Et ça peut être très, très incroyable de retourner au Jeux. Et d'aller chercher une médaille. On sait que l'équipe du Danemark, vous êtes particulièrement ambitieuse. Vous avez gagné une médaille au dernier mondial, mais ce n'était pas celle-là que vous vouliez aller chercher. Là, aux Jeux Olympiques, il y a aussi l'ambition d'aller chercher quelque chose de plus. Vous avez une très belle génération. Oui, bien sûr, mais c'est toujours la Norvège et la France qui nous posent des problèmes. Mais bien sûr, je pense qu'on a une belle chance pour gagner. Ça va être un peu différent avec 14 joueuses et pas 16 comme d'habitude. Mais oui, c'est aussi la saison est longue, toujours. Et maintenant, j'ai le focus sur la saison ici. Et bien sûr, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose dans le futur. Ça a l'air loin encore. Oui, mais oui, j'essaie de me préparer physiquement et mentalement pour ça. Arthur, une question ? Il y a une petite dizaine d'années, c'était en mai 2013, si mes souvenirs sont bons. On a eu un petit souvenir de Louise Burghardt avec cette Coupe d'Europe coupée à chef, il me semble, à l'époque, gagnée avec Holstebro. Tu étais venue gagner ici à Metz. On s'en souvient tous. On était tous très tristes du côté messin. Avant de partir, tu nous dois quand même une Ligue des champions, Louise. Oui, bien sûr, c'est mon grand objectif. Et oui, j'ai des belles souvenirs de mes handballes dans le maillot jaune et aussi dehors. Forcément, oui, cette Ligue des champions, tout le monde court après. Alors, tu ne nous la dois pas, elle n'écoute pas, elle dit des bêtises. Mais c'est vrai qu'on a envie d'y aller. Il y a eu 2019, il y a eu 2022. Cette année, c'est aussi, encore une fois, une très belle équipe de mes handballes. On l'a vu, mes handballes est premier au classement. Mais maintenant, on sait qu'il faut faire aussi attention aux matchs de quart de finale, etc. Le Final Four, c'est encore un des gros objectifs de ta carrière aussi. Tu veux vraiment aller jusqu'au bout en Ligue des champions. Oui, bien sûr, j'ai fait le Final Four une fois. Et ce n'était pas... Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et aussi, personnellement. Et oui, moi, je souhaite de faire tout le mieux pour cette saison. Tu l'avais déclaré, l'ambition, c'est de tout gagner avec mes handballes avant de partir. C'est ça. Nous, on a pris au mot, on l'a noté. On verra en fin de saison, on fera le bilan. Arthur, tu as une autre question ? Ton amie est coéquipière en sélection, Anne-Mette Hansen est arrivée cet été. Elle peut justement vous aider à passer ce cap avec son expérience des grandes compétitions européennes. Comment ça se passe pour elle au quotidien ? C'est la petite Danish mafia, si je peux dire. Je pense qu'au début, c'était un peu difficile pour elle. Tu sais, elle était à Geyer, six saisons, c'est beaucoup. Elle n'a pas joué beaucoup les dernières saisons. Mais elle s'est préparé très, 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 très bien l'été avant de venir. Et je pense qu'elle a progressé beaucoup. Et là, vraiment, comme tu as dit, l'expérience. Elle a déjà joué plein de Final Four. Et en attaque, en défense. Et aussi, oui, comme j'ai dit, l'expérience, c'est quelque chose qu'on doit profiter. – On ne va pas parler de la vie privée à proprement dit. Mais il y a quelqu'un de très important aussi avec toi en France. C'est ton mari, Andreas, qui est très présent avec toi. On peut parler des crêpes après match, etc., qu'on peut apercevoir sur les réseaux sociaux. Mais on sait que tu n'aurais peut-être pas eu le même parcours en France s'il n'avait pas été aussi à tes côtés. Il t'a beaucoup soutenu. Et on a encore vu, lors du dernier match, il était présent. C'est une star auprès de l'équipe. Il est presque aussi bien intégré que toi avec les autres joueuses de Messe en balle. – C'est vrai. Je pense que ce n'étaient pas les mêmes années à Messe sans lui. Et oui, il compte beaucoup pour moi. Sur moi, pour moi. – Pour toi. – Pour moi. – Et oui, elle est mon plus gros soutien. Et oui, c'est très important pour moi. Il est à côté de moi. – On oublie souvent que la vie d'un sportif, d'une sportive, c'est quelque chose de très compliqué, de très lourd. Et il faut beaucoup d'entourage. On l'a parlé pour une blessure tout à l'heure. Mais ça vaut aussi pour n'importe quelle personne. L'accompagnement et l'entourage comptent énormément. Arthur, est-ce que tu as encore une question ? – Oui, une petite dernière question pour toi, Louise. Chaque année, depuis quelques saisons, Messe en balle change énormément son effectif durant l'été. Mais vous arrivez toujours à retomber, si je puis dire, sur vos pattes, à faire encore mieux peut-être que les saisons précédentes. – Comment ? Comment vous y arrivez ? – Pour moi, c'est la culture. Il y a des joueuses qui peuvent partir et venir. Mais si la culture reste, on peut garder la bonne ambiance, la bonne quotidienne. Et bien sûr, le staff a resté depuis longtemps. Et ça fait une grande différence. Moi, j'espère que je pars, que j'ai donné des belles trucs à la culture pour que la prochaine génération de Messe en balle peut progresser et gagner des titres comme on a fait. – Merci beaucoup, Louise, d'avoir été avec nous sur cette émission. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. On espère qu'on aura l'occasion de te revoir ici avant la fin de saison, avant ton départ pour Odense. En tout cas, on aura toujours un œil sur ton parcours. Merci, Arthur. On te retrouve sur letsgomez.com. Moi, il est déjà temps de vous dire au revoir. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir lors des matchs et me parler de cette émission. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous la proposer chaque semaine. C'est la seule émission, tout simplement, qui parle de handball de manière hebdomadaire. et on a vraiment de la chance de l'avoir en Moselle. On va tout simplement se retrouver la semaine prochaine, même lieu, même horaire, avec une autre invitée certainement. À bientôt. Sous-titrage ST' 501